Et son plan du salut est dans la nouvelle naissance C'est cela le plan que Dieu a étaboué pour le salut de l'humanité La nouvelle naissance est le plan de la rédaction Nous avons dit que c'est un mystère Tout comme les autres mystères Nous avons dit que la nouvelle naissance c'est un sujet très capital C'est un sujet vital de la Bible Un sujet de vie Voilà, qui se trouve dans la Bible Vous ne pouvez pas faire autrement pour que Dieu revienne en vous Sinon, par la nouvelle naissance Et nous avons dit, les prophètes Il nous a dit que c'est une obligation De naître de nous Il n'y a pas d'excuses Alors ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère Nous nous avons dit ceci Pourquoi doit-on naître de nouveau Et nous avons dit Vous devez naître de nouveau parce que nous sommes tous pécheurs Nous sommes suyés La nature que nous portons à nous Et d'une nature pécheresse Nous sommes conçus et nés dans le péché On ne peut pas se contenter de ce que nous sommes aujourd'hui Le rendement social Nos capacités intellectuelles Nos diplômes Tout ça, ce ne sont que des histoires éphémères Cela ne fait pas de nous des empures devant Dieu Nous sommes de nature pécheresse Il est obligatoire de naître de nouveau Et nous avons pris le dernier point C'était Pour bâtir une maison Nous devons avoir un plan Et les bâtisseurs de maison Pour qu'ils puissent réaliser Ou construire cette maison Ils doivent d'abord comprendre le plan C'est le dernier point que nous avons parlé Je vais retourner là-dessus Et puis on continue ce soir Vous avez une lutte Vous devez naître de nouveau Tout l'histoire, vous n'avez pas dit Du 31-12-1961 31-12-1961 Il y a de 58 et de 61 Alors au pari 44 Le prophète a dit ceci C'est la même chose pour un entrepreneur Qui construit une maison S'il ne sait pas lire le plan Il est inutile qu'il essaie de construire cette maison S'il ne comprend pas le plan Et d'autre part S'il comprend le plan Alors il saura comment bâtir la maison Un mensonge normal Quelqu'un qui connait le métier Il ne peut pas aller directement Lui dans un terrain Il commence à construire Il va demander au propriétaire du terrain Qu'est-ce que tu as déjà prévu pour la construction Et celui-là lui dira Non j'ai un plan Il comprend le plan Étudier le plan Comprendre Et vous ne connaissez pas le plan Et vous ne connaissez pas le plan Et vous ne connaissez pas le plan Et que vous venez pour bâner de nouveau Et que vous rejetez ensuite le plan Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Pour bien bâtir il faut connaître Et comprendre Sinon vous n'allez pas bâtir la maison Je pareille pour la nouvelle naissance C'est le plan de Dieu Pour les connaître Vous devez d'abord vous même Et être médeux Et si le prédicant Mais il n'allez pas bâtir Qui doit protéger le plan Aux autres Pour lui-même au départ Et être médeux Est-ce qu'il ne peut pas Pôder quelque chose Que lui-même est trop rapide Mais il n'allez pas bâtir Et pourquoi c'est une question De la nouvelle naissance Qu'est-ce qu'il veut dire C'est comme un célibatiste Qui veut donner les leçons Les leçons au mari Qu'est-ce qu'il ne croit rien Est-ce qu'on vous est là ? Quand vous devez être de nouveau Nous avons alors dit ceci Bien Dieu vous Dieu bénit sa parole Par son paramétude Je ne suis pas loin comme sujet ce matin La première doctrine de Jésus La première doctrine de Jésus était Vous devez naître de nouveau C'était sa première doctrine Même le Seigneur Jésus Il n'a pas fait des aventures là-dessus Il a fallu qu'il aille voir un cher baptisé Il soit baptisé Parce qu'il a été baptisé Il a expérimenté le baptême du Saint-Esprit La colombe est ascendue Le Saint-Esprit est ascendue à lui Sur la forme de la colombe Quand il y a eu cela Alors qu'il est sorti de l'autre Il est allé parler aux autres Parce que vous êtes là On ne viendra pas à donner des bêtises Nous vous dirons des choses que nous-mêmes nous avons expérimenté Tout est le temps à donner des bêtises Et je ne viendra pas à donner des bêtises Je ne viendra pas à donner des bêtises Comme le jour et le jour et le jour et le jour Nous en entendons parler tout le temps, et je pensais qu'il serait bon d'étudier ce sujet pour le rendre clair. C'est la toute première chose, vous devez naître de nouveau, c'est très profond. Le bref, 54 consciences et le prophète. Pour ce qui est de ce plan, le plan de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Je peux vous dire que c'est la parole de Dieu qui peut nous expliquer de quelle manière c'est le le bonheur que nous devons mettre de nouveau. Ce ne sont pas les passés humains, mais c'est la parole de Dieu qui va nous le démontrer. Ce ne sont pas les déclarations. On a aussi vous aimé prendre, ça ce sont les déclarations. Pour mettre de nouveau, il n'y a que la parole de Dieu, et ce n'est pas que votre parole, et ce n'est pas que votre parole, il n'y a qu'à la parole, et ce n'est pas que votre parole, il est toujours fou, pour que vous puissiez naître de nouveau. Alors nous allons tous vous seulement Pour découvrir le grand mystère Vous seulement nous allons Éterroger les propres Comment à nos maîtres L'aménage c'est wrong on sait du Est-ce que vous êtes prêts Vous êtes prêts Serrons-vous c'est du Mais nous retournons dans le sujet Qu'est-ce qu'il y a de la mauvaise naissance Nous avons lu dans le grand chapitre Le grand chapitre 3 Au verset 1er et au verset 6 Je repense On sait qu'il n'y a pas un chien Il n'y a pas un chien Il n'y a pas un chien Il n'y a pas un chien Mais il n'y a pas un chien Il n'y a pas un chien Nommé l'économe Un chef d'égypte Qui vient lui auprès de Jésus Des nuits et lui dit La vie Nous savons quelque chose Un docteur de l'égypte Qu'est-ce qu'il y a de la mauvaise naissance Ce miracle Qu'est-ce qu'il fait Si Dieu n'est avec lui Jésus lui répond En réalité en réalité je te l'ai dit Si un homme est né de nouveau Il ne peut former le royaume des tués Il connaît le vie Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Et qu'il rentrait dans le sein de sa mère Et mettre Jésus répond En réalité je te le dis Si un homme est né de nouveau Et d'esprit Il ne peut entrer dans le royaume Ce qui en est de la chien Ce qui en est de la chien Qui est qui nous a lévole Voilà Ce qui est né T'es de la chien T'es de la chien Alors Jésus lui dit Ne t'étonne pas Parce que je te dis Il faut que vous n'essayez de lui Il n'a pas choisi Vous comprenez ceci Qu'il s'agissait de l'entretien Entre Jésus et Micode Qui est Micode Dans un guide Paragraphe 40 J'espère que vous avez vos cahiers Si vous n'avez pas cherché le téléphone avant Jésus Vous venez même ça répéter ici pour que le son soit clair Un guide Paragraphe 40 Oui madame Nis aussi Qui est Nicode Regardez Nicolas Il n'avait personne de guide Pourtant C'était un homme intelligent C'était un docteur D'environ 80 ans Il faisait partie De pharisiens Ou des criminaux de Saint-Légrin Ou des criminaux de Saint-Légrin Le chef de séviteur Le chef de séviteur De nom de séviteur de Dieu Tu conseilles De l'association Pastoral C'était un homme Et de leur somme Les plus importants Un docteur d'Israël Un maître en la matière Je fais partie C'était un homme intelligent C'était un homme intelligent Une fois Il le fait une l'astronome De la loi de Moïse Il connaissait en ce qu'il arrive Il connaissait les n'étroites Il connaissait la loi de Moïse Il connaissait la loi de Moïse Il est déchargé de l'enseignement aux autres Donc il est derrière quelqu'un qui est Defensible la parole Il est derrière quelqu'un qui pouvait Il doit avoir le Saint-Esprit à Sylvain, parce qu'il connaissait l'endemnité. Amen. Passez-ci. Passez, maître dans l'art de Massélie. Éclate à Seigneur de Yannou. Laissez-même des autres pédicats. Tout le monde s'était en lui. Il a fait ça. Mais s'il voulait recevoir le matin, en premier de la nuit, vous lui posez la question. Il vous l'explique. C'est pas lui qui expliquait la loi aussi. Mais quand il pouvait parler, lui prenait la parole de Dieu, il a démonsté avec la loi pour les gens qui sont passés. Amen. Oui, il connaissait les lois. Mais quand il s'agit de l'être de nouveau, il n'y avait personne qui guide. Il a fait fin de cela. Il savait qu'il devait forcément y avoir autre chose. C'est ce qu'il a exprimé à Christ cette nouvelle. Il l'a démontré. Ca l'a démontré aussi. Ca l'a démontré aussi que c'est ce que les autres pensaient. Mais aucun d'eux n'a eu le calme qu'il y a eu Qu'est-ce qu'on essaie la loi? Mais pour la question de la nouvelle naissance Il avait besoin que quelqu'un l'aide Il avait besoin que quelqu'un puisse lui expliquer Amen Tu pourrais l'appeler fort Jésus Tu pourrais l'appeler de la loi à l'aise Éclatement actueur de la loi Est-ce que vous êtes là? Pourquoi pas? Mais l'autre personne qui l'a fait Qu'est-ce qu'il est au jour de lui Parfois il s'en a aussi besoin de cela Mais il n'a pas eu le courage que lui a eu Il a élevé la loi à l'aise Il était courageux Mais d'aller voir Jésus Oui la bonne amitié Il y est arrivé Il est allé venger Il y avait une personne avec qui Il a dit Maître Nous Du tribunal de Saint-Nézain Nous les prédicateurs Nous les maîtres de la loi Nous là Nous savons que toi Tu es un docteur envoyé de Dieu Mais qu'il connaissait bien Mais ceux qui combattaient Jésus Connaissait qui était Jésus Mais on sait déjà Si on montre ce qu'il est On risque de perdre nos privilèges Alors il dit Maître Nous Nous savons que tu es un docteur envoyé Qu'il est un docteur envoyé de Dieu Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que Jésus Le pauvre dit Il était confirmé Voyez ? Il voulait savoir Qu'il a été de cette nouvelle salle Il est donc allé A celui qu'il fallait Quand Dieu avait confirmé Que Celui-ci Jésus Et Il était son guide Et Ecoutez ce qu'il a dit Maître Nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu Parce que Parce qu'il ne peut faire les choses Que tu veux Si Dieu n'est pas venu Alléluia Nicodem était un grand docteur Nicodem est un docteur Il a fait la loi A tous Il étudiait chaque jour Quand il a vu Jean-Baptiste apparaître Qu'il commence à annoncer la nouvelle salle Amen Qui est venu annoncer la parole de Dieu Annonçant que vous démergez la parole de Dieu Quand tu es un docteur On n'a pas de rouges et bien C'est un grand docteur Et il est entré dans ce royaume La quinquienne va parler Tout cela Il est content de me quitter Il est content de me quitter Un jour est parti Il va juste y arriver Un jour est parti Quand je suis arrivé Pas seulement il est venu Des prodiges Mais ce qui commence à dire Vous devez entrer dans ce royaume Sinon vous allez tous périer Tout cela Et quand elle a enquecer Il ne doit pas Il est allé dans ce royaume Qu'est-ce que c'est ? Comment ça va le comissaire ? Comment ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il peut le mettre au lit Tu as perdu Il est regardé C'est comme ça Il a eu soif Elle dit non je vais le rester Je dois aller le pas Qu'il me dise Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il n'y a rien Amen Dans le guide 43 Les prophètes Parle Il dit ceci Il n'est pas Qu'est-ce qu'il n'y a rien Vous parlez ? Maître Il a été réveillé d'une dignité, il a occupé des positions importantes, certains écrans d'hommes, sans doute qu'il était respecté de tous, des mots à l'autre du pays, mais quand il s'agissait de naître de nos vœurs, lui aussi les mêmes personnes de l'être, là il y a encore les mêmes dans le sable. Amen. Nous aussi les prophètes du Dieu, nous en avons besoin, nous en avons besoin de qui, nous en avons besoin, nous en avons besoin de qui, nous en avons besoin. Mais il ne connaît pas à étudier toutes ces choses, mais vous ne pouvez pas comprendre le royaume de Dieu. Mais il n'y a personne de ce qui, c'est comme ça qu'il était le royaume, il lui a parlé, parce qu'il est là, il lui a dit, je vous dis, je sais que tu es cette grande docteur, parce que ce que tu fais, personne ne peut le faire. Quand Dieu a compris les prophètes, Dieu a fait Nicodème, un homme très simple. Très respecté. Dieu a compris au Paris 997. Oui, la madame dit ceci, pourquoi Nicodème est-il parti de la nuit ? Pourquoi il n'est pas venu dans la journée ? Pourquoi il n'est pas venu dans la journée ? Les prophètes, les prophètes, les prophètes, les prophètes pour dire, Nicodème ne pouvait pas comprendre la nouvelle naissance. Lorsqu'il est venu dans la nuit de Jésus, quelqu'un l'a condamné, moi je ne le condamne pas. C'était un brave homme. Il voulait comprendre quelque chose. Il est occupé durant la journée. Il avait beaucoup de préoccupations. Peut-être qu'il n'était plus dans son bureau de sacrificateur. Il a fait beaucoup mieux que bien de gens aujourd'hui. Il y a des prédicatures qui savent qu'ils n'ont pas de saintisme. Qui le savent ? Ils sont conscients. Pourquoi ils sont déjà les saintis ? Plein de gens. Ils n'ont pas le courage de s'humilier. Allez chercher là où il y a le saint. Ils n'ont pas ce courage. Ils sont là pour les gens passés en costume. Ils nous disent tout de suite. Ils nous disent bien construits. Mais là, il y a des prédicatures. Mais Nicodème lui ! Mais Dieu signésus à partir de la nuit. À l'heure que la leur dit, On ne leur dit qu'il n'a pas deледité. Les signoms dans les monuments, Mais non alloweds, Ils nous disent bien loin. Ils savent où ils emp дети. Mais ils méritent les personnes. Vous n'ont pas la chance. Mais ils s'entendent, Mais ils transitions qu'ils protègent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501